et bien salut à tous et à tous ici Nassoul ici le bûcheron ravi de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel 3 de aménagement intérieur sur notre petite maison donc il y a un petit file j'ai record donc le tuto d'aménagement 3 donc qui était sur les chambres et les salles sur la chambre et la salle de bain et les toilettes mais la vidéo a complètement crash voilà et j'avais j'avais beaucoup parlé la vidéo faisait trois quarts d'heure j'étais en mode mais non et c'était beaucoup trop long là la vidéo a complètement coupé en plein milieu salut iron et petit la vidéo va complètement buggy en plein milieu ça m'a voilà j'ai très peu de temps en ce moment alors ce que je vais vous faire je vous ferai la présentation en fait des chambres je voulais détailler on va peut-être les améliorer mais je peux pas repasser trois quarts d'heure là en ce moment je suis en révision je suis en épreuve je ne peux pas donc c'est la vidéo fail ça va être la vidéo vous pourrez dire nadaline à nana mais si vous voulez avoir du contenu si vous voulez avoir six ou là c'est d'ailleurs j'ai tout le tout le montage etc qui me prend beaucoup de temps de sauvegarde un plan et d'importation sur youtube je vais vous faire la présentation des chambres à l'ancienne donc qu'est ce qu'on a fait on va partir comme une visite sauf que je veux vraiment beaucoup vous détailler à droite on a la chambre à dos à gauche on a une chambre pour pour une chambre parentale et ici en fait on a les toilettes donc ça les toilettes qui viendront pendant l'épisode finale donc l'épisode finale qui est l'épisode je devrais appeler épisode 4 mais je vais l'appeler épisode finale maison 1 extérieur et note en fait lorsque cette maison est fini donc là l'aménagement intérieur est fini je vais travailler extérieur je vais la mettre sur la meuf officielle dans une ville où un maire voudra bien l'accueillir et je vais la faire noter par le staff d'holicraft et selon la note on verra si on est supérieur à la moyenne elle aura le niveau d'un grade builder si à la plus de 12 sur 20 on aura le niveau d'un grade expert builder 14 archi 16 on arrive à expert archi ou 17 17 pour expérience il me semble voilà donc on va commencer à droite donc ici vous voyez j'ai créé un petit meuble tranquillement donc en fait c'est de la vitre du verre de la vitre et des pancartes ça permet d'avoir des petits des fers sp tiroirs et si des ouvrages pour y avoir c'est ici on a j'ai fait des rayures comme dans la comme dans la comme de la cuisine sauf que vous voyez les escaliers j'en ai mis un envers et à l'endroit très très basique le meuble j'ai repris la table etc on enchaîne pour donc la chambre d'adolescent et j'y ai créé par exemple ici donc à mondia carrément un travail d'un travail de plafond sauf qu'en fait on a des coffres les coffres sont comme les entonnoirs comme la neige etc vont laisser passer la lumière et si on avait quelque chose dans 7 du coup mais 22 22 coffre donc de coffre combiner avec double avec du coup de la colostone au dessus ça laisse passer éclairage c'est good c'est faire ça passe c'est nickel après donc le lit j'ai fait un petit livre voilà où on peut mettre des choses en dessous qu'on bourre de tout ce qu'on ne veut pas et donc on arrive à quelque chose de ça j'ai vraiment fait simple dans la vidéo et donc on a un espace bureau sur la fenêtre qui est entrée très bien regardé avec ce magnifique soleil on est bien éclairage de plafond on se retrouve avec du 67.8 au plafond avec un bloc de colostone au milieu ça rajoute du relief au plafond et sa part de décorer et puis le bureau bureau espace pc et le salon télé donc j'ai mis deux armoires comme on avait tout à l'heure j'ai des armoires à tiroirs et bizarrement avec des tiroirs et des espaces qu'on peut voir etc ce qu'on va l'aménager et tout après on peut pousser la chose et je vous expliquer ce qui se passera sur tous les choses après quand ce sera fini et donc ici tout simplement un petit coin je pense moi gaming perso on est à peu près dans l'aménagement de ma chambre et tout inversé voilà donc on est bien sauf qu'il n'y a pas été de pokémon faut pas déconner donc ici une petite bande bleue pour rappeler donc je suis parti sur un thème bleu une chambre de garçon rajoute un petit touche de bleu ça marche toujours c'est psychologique cherche pas ici pour la salle de bain on a beaucoup de bois pour rappeler en fait un espace soda à ce que j'ai fait en fait donc on a le meuble noja un double vasque un s'il vous plaît le luxe et on a en fait un effet miroir donc après je mettrais un mur blanc pour l'extérieur ou peut-être que je fais un travail enrichi un petit peu plus la vidéo extérieur avec par contre c'est une combinaison vous voyez très 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 sympa en utilisant les pistons voilà en face à nous qu'ils ont une très belle texture etc les meubles exactement le même vous posez un d'escalier vous retournez bas vous mettez le levier et ça marche c'est très imposé on a changé le sol j'ai mis un sol j'ai pas mis du j'ai pas mis du car là j'ai mis cet espébril un petit peu ça rappelle si vous voulez des rues etc mais en version très 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 propre et ça passe bien parce que c'est du gris et la base on va dire du moderne ça va être le blanc le gris le noir des couleurs neutres et le chaleureux on est vraiment dans la base la baignoire et je les fait en gris comme ça en pierre donc voilà c'est une petite touche comme si vous faisiez quelque chose en marbre vous voyez ça rajoute beaucoup de charme et un petit espace douche à l'italienne et une petite étagère des porte-manteaux un tapis tapis vous pouvez rajouter l'éclairage en dessous et ici on se retrouve avec le même décor de plafond que l'autre et voyons se retrouve franchement avec des espaces pas trop mal franchement là on est sur la taille pratiquement de la cuisine 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 salon qu'on est bien et pour la chambre parentale alors on va avoir un petit détail au niveau des vitres ici de l'autre côté j'avais mis une vitre pleine pour accueillir le bureau est ici j'ai mis en fait des vitres comme ceci pour en fait ajouter un petit peu de dynamique au niveau de l'extérieur à l'intérieur le bureau simple mais classique s'il vous plaît fait des choses simples et classiques et après poussez vous gardez en tout toujours sur votre sous votre aile et après envoyer par contre une fois que vous envoyez vous continuez d'envoyer un c'est un peu lutte et un lit alors très très simple je pose un bon pas des couches de glos en dessous vous c'était du 518 2.3 qu'il est en gros l'épaisseur de neige qui est la même que celle des demi dalle des demi blocs voyez si on voit que ça fait bien la moitié vous rajoutez une épaisseur c'est fini voilà c'est très très simple à faire pour moi j'ai rajouté une bande de tapis ici pour couper en fait l'alignement en fait pour que ça donne de la perspective et ici j'ai mis de la glos stone au fond et j'ai mis un petit drap pour vous dire voilà une petite tête de lit c'est en fait une toile tirée on est très très bien et une cheminée des buissons voilà l'aménagement des chambres pour un espace parental ce doit être quelque chose de très très chaleureux donc je vous conseille vivement la cheminée la télé vous pouvez si vraiment c'est un couple etc mais ça en plus ça reflète pas très très bien tandis que là vous voyez la chambre elle reflète bien un esprit parental alors que la chambre d'enfant donc avec la télé etc là on est vraiment et vraiment pour faire le détail voyez on pourrait mettre un ordinateur pour faire un gamer un pc un pas un ordinateur pas un pc en tout il faut rajouter à tout extérieur après c'est partir dans les détails partir dans le style fou fou et voilà donc vous voyez c'est très très simple c'est pour ça que je me suis totalement failli je m'en excuse je me faillerai pas par contre pour l'épisode final ça c'est clair mais encore une fois veuillez m'excuser je vais faire une vidéo un petit peu spécial etc mais sinon ce que j'avais à dire effectivement c'est j'étais informé comme quoi il va y avoir plusieurs choses sur le serveur alors sur le serveur déjà on va avoir une nouvelle version de ce super pack avec des nouveaux éléments 3d donc si le travail en même temps je fais un petit flyer on de ce que ça donne seulement avec l'intérieur on va voir un nouveau pack il va y avoir l'autre à partir du prochain mois là donc le mois de juin un concours yacht tout ce qu'ils aiment bien faire des bateaux là nous en personne j'ai vu on se débrouille pas trop mal avec les bateaux j'en ai réalisé moi même moins que je dois finir l'aménagement et que je dois faire une visite dessus il est vraiment fun il s'appelle le théo mars il ya iron qui a fait un paquebot magnifique alors paquebot attention le mec qui a envoyé du steak qui carrément une boîte de nuit et autres donc voilà on va voir ça on va voir ça et après donc le contenu des vidéos va être réduit parce que je suis en période d'examen etc donc veuillez m'excuser un même sur les serveurs vous voyez pas trop qu vous inquiétez pas un c'est juste qu'aujourd'hui j'ai la tête en ce moment j'ai la tête en vrac trop d'informations d'un coup à rattraper donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ce tutoriel vous a aidé pour moi les chambres c'est vraiment pas quelque chose de très très important vous voyez mais c'est quelque chose qui doit être réalisé là où les gens ont plus de mal arrêt à faire c'est des espaces de vie parce que c'est des espaces ouverts et justement c'est ce que j'ai voulu vous présenter en fait en premier dans cette vidéo donc quand j'ai vu la vidéo qui avait planté si vous voulez ça fait pas très professionnel etc mais est-ce que j'en suis arrivé à un niveau où je suis professionnel j'ai vu tous les vidéos pour mon plaisir et donc voilà on continuera donc sur des vidéos tuto extérieur etc si jamais vous avez des idées de partager les commentaires si vous voulez que j'ai des bâtiments à vous dites le moi en tout cas j'espère que ce tutoriel que j'ai fait de mon plein gré etc vous a plu on n'a pas demandé etc j'ai moi même organisé tout ça j'ai vu que ça avait plutôt bien réussi j'ai beaucoup de retour franchement c'était génial pas forcément sur les sur les tchats des commentaires mais plutôt directement quand je me suis connecté en serveur tout le monde les disait assez chouette etc plusieurs personnes ont apprécié donc franchement j'aime bien ce contenu en plus si j'arrive à tourner en même temps que que des froids lui qui fait beaucoup de beaucoup d'aménagement de maison voilà il fait surtout l'extérieur moi j'ai travaillé beaucoup l'intérieur mais je vous ferai toujours un épisode final pour savoir ce que ça vaut évidemment parce que sinon c'est pas un rôle sur ce les gens on se retrouve pour une prochaine vidéo je vais pas vous vous importez un petit peu plus que ça et on se retrouve donc pour une prochaine ouais prochaine vous en dit pas plus ça sera toujours bien et à plus tout le monde bye bye ciao